Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune du 24 mars 2020 qui aura lieu en Bélier. Avant de commencer, je voudrais juste vous faire part, si vous n'êtes pas encore au courant, de l'événement qui aura lieu sur YouTube à partir de l'équinoxe de printemps. Il s'agit du Télésommet Astrologie, dont je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un événement qui est organisé par Émilie Morel, une collègue sur une autre chaîne YouTube, et donc qui va permettre de visionner plusieurs conférences présentées par différents collègues astrologues sur des thématiques, vous verrez le programme. Donc en fait c'est entièrement gratuit, vous pouvez vous inscrire, mais il faut vous s'inscrire pour pouvoir aller visionner. Donc ça a lieu du 23 au 29 mars 2020, donc je n'y participe pas si vous vous posez la question cette année. Émilie m'avait gentiment proposé de le faire, mais j'étais déjà sur un autre projet, donc probablement l'année prochaine j'espère. Mais voilà, essayez de vous inscrire parce que comme ça, ça vous permettra du 23 au 29 de regarder ces vidéos qui sont super intéressantes, et puis réalisées par différents astrologues que je suis sûre que vous connaissez déjà. Donc il y a le lien en barre d'infos. Donc revenons à cette nouvelle lune en bélier qui suit donc l'équinoxe de printemps et qui aura lieu sur le degré 4 du bélier à 10h29 heure de Paris. Donc 4 degrés 12 du bélier. Alors d'habitude, je n'en regarde pas trop les maisons quand j'analyse une nouvelle ou une pleine lune, mais c'est vrai qu'en cette époque exceptionnelle, et puisque de toute façon nous avons le thème de la nouvelle lune pour Paris, puisque c'est pour Paris qu'on le monte ici, je vais être beaucoup plus attentive aux maisons. Donc la nouvelle lune en bélier qui arrive juste après l'équinoxe de printemps parle pour nous, les astrologues, du début de l'année astrologique, moment où la durée des nuits depuis l'équinoxe et des jours sont équivalentes partout sur la Terre, moment où on va basculer vers plus de yang, vers plus de lumière sous notre hémisphère nord au fur et à mesure, comme ça jusqu'au solstice d'été, c'est le jour qui va prendre le pas sur la nuit. Donc plus de clarté dans nos journées qui, je l'espère, correspondra à plus de clarté dans nos consciences. Le bélier est le premier signe du Zodiac et il signe donc le top départ, le jaillissement, l'émergence, un renouveau, un cycle neuf qui démarre plus dynamique. On sort de l'hiver, de l'arrêt d'une certaine manière de la vie et on est beaucoup plus tendu ici vers nos buts, vers nos objectifs. Donc regardez dans quelle maison a lieu cette nouvelle lune en bélier. Je vous mettrai la petite vidéo pour trouver seul sur votre thème en fin de vidéo. Vous aurez une petite vidéo sur l'écran qui vous permettra de trouver la maison dans votre propre thème qui est touchée par ce renouveau. Alors le bélier est un signe cardinal, c'est un signe de feu. Donc c'est un signe qui prend des décisions, qui prend des initiatives, qui s'élance de l'avant avec force, avec énergie. Il faut vraiment se représenter le bourgeon qui a besoin de tout son élan. Vous imaginez cette fragilité du bourgeon qui doit percer la terre pour pouvoir émerger, pour pouvoir fleurir. Mais aussi le courage qu'il lui faut, comme ça. Et donc c'est un peu dans cette énergie-là qu'on est en ce moment avec le bélier. Donc vous voyez comment ça résonne avec nos vies. Le signe du bélier qui prend l'initiative, qui n'est pas attentiste, il est décidé, volontaire, il est vigoureux. Et nous verrons que Mars, qui maîtrise cette nouvelle lune, puisque le maître du signe des béliers, c'est Mars, et bien il est lui-même dans un signe cardinal, en capricorne, signe d'action décidé, pas d'action mollassonne et de décision forte. J'y reviendrai plus loin. Donc je tiens à vous dire, c'est vrai que je vais pas mal rejoindre l'actualité, évidemment. L'astrologie, c'est aussi complètement en corrélation avec la vie, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais que j'ai un avis personnel sur l'actualité, un positionnement face au monde, face à l'information, une lecture des événements. Mais je ne veux vraiment pas faire intervenir ma pensée, ma vision dans cette analyse. Aussi, je m'en tiendrai vraiment aux aspects qui sont sur cette carte. Et j'ai pas, même si en fin d'enregistrement, je vous donnerai quand même une petite grille de lecture, par rapport aux événements, disons en sortant un petit peu de l'astrologie, une petite grille de réflexion. Mais pour moi, c'est quand même important de m'en tenir vraiment à la carte, surtout en ce moment, et de ne pas échauffer les esprits, de ne pas partir sur des suppositions. L'astrologie, c'est déjà une interprétation. C'est déjà un domaine qui est lié à l'interprétation de l'astrologue. Alors certes, globalement, les interprétations vont converger, globalement. Mais voilà, il y a tout de même des écoles d'astrologie, il y a des manières d'approcher l'astrologie. Et je n'ai pas envie d'être dans la surenchère, si vous voulez, avec ma vision et ma lecture de l'actualité, même si j'en ai une. Pas en ce moment, en tout cas. Alors donc, la conjonction soleil-lune-chiron-lune-noir en bélier en maison 11 de cette nouvelle lune nous parle bien du collectif. Donc la maison 11 est en effet liée au collectif. Un collectif qui a le désir d'avancer, de sortir la tête de l'ombre, qui a envie d'un nouveau printemps, d'une amélioration, de prendre un nouveau départ, qui a envie de réussir contre l'adversité. Tout ce que le bélier peut nous dire, le bélier veut gagner contre l'adversité. C'est un signe de combat qui prend en charge les problèmes et qui va, qui les traite les uns après les autres. Mais la conjonction à Chiron et à la ligne noire vient un peu tempérer les ardeurs du bélier. D'abord, il y a de la souffrance ici. Chiron, c'est le centaure blessé qui réclame la mortalité pour éviter de souffrir de son agonie, une blessure à la tête pour l'éternité. Donc il préfère réclamer face à cette souffrance, face à cette agonie, la mortalité. Donc ici, la souffrance est à la fois individuelle, on est en bélier, et collective, puisqu'on est dans la maison 11. Donc il y a une souffrance. Rappelons-nous que la dernière pleine lune en vierge nous a fait prendre conscience que nous étions une partie du tout, et que notre implication dans ce tout était une évidence. Nous avions parlé de possibles pics sur le plan de l'épidémie entre la pleine lune en vierge du 9 mars et la nouvelle lune en bélier du 24 mars. Au moment où je vous parle, on en prend bien la direction, et je pense que cette nouvelle lune en bélier conjointe à Chiron et à la lune noire sera aussi l'état dans lequel nous pouvions nous retrouver au moment de cette lunaison, un peu apeuré, un peu inquiet, dans l'inconnu, la souffrance, aussi face à l'action qui peut être paralysée, ou ce sentiment peut-être d'impuissance qu'on pourrait avoir. Mais en même temps, il y a de la force ici, il y a du courage, il y a de la responsabilité. Mars aspecte et applique à Saturne, on va le voir, et la nouvelle lune est en bon aspect de Saturne et de Mars qui maîtrise cette nouvelle lune. Donc on est vraiment dans une période où on va faire preuve de courage et de responsabilité. Tout désir d'affirmation ici peut nous renvoyer à notre part d'ombre, nous motive à nous questionner sur les raisons de nos désirs, ou de cette violence, de ce mouvement vers le haut qui s'exerce en nous, qui peut contribuer à bloquer nos initiatives, ou du moins la spontanéité qu'on pourrait avoir normalement dans le bélier. Au lieu d'y aller, de se lancer, on se retrouve peut-être à tergiverser avec soi-même, à se poser la question des conséquences, ce dont le bélier pur et dur normalement ne s'embarrasse pas. On peut même exceptionnellement dans ce signe ici se retrouver à baïonner nos désirs, à les mettre de côté pour laisser l'autre exprimer ses désirs, renforçant ainsi la problématique qui nous unit à telle ou telle personne sur le plan individuel aussi, puisque le plan individuel, c'est pas parce qu'on est dans une aventure collective qu'il ne se passe plus rien au plan individuel. Alors cette conjonction donne une atmosphère un peu de rétrograde, je trouve, on est dans une énergie au final beaucoup plus intériorisée, même si le désir en nous est puissant, fort, et ne demande qu'à s'exprimer. On peut être paralysé par la peur ou se sentir absolument impuissant dans une situation, comme je vous le disais. Bien s'ajouter à cela que la conjonction est aussi, dans ce signe du bélier, peut faire ressentir le besoin de reprendre son pouvoir sur sa vie, sur son action, nous donne envie d'agir en fait ici et maintenant. Donc peut-être que les initiatives seront plus individuelles, plus personnelles. Je pense à, enfin c'est collectif, mais je pense à des initiatives, comme par exemple en Italie, ces personnes qui ont décidé de chanter à une heure précise, tous ensemble sur leur balcon. Voilà, on est à la fois dans l'impuissance et dans une forme d'action collective ici, qui permet finalement d'exprimer cette énergie qui ne demande qu'à s'exprimer à ce moment-là de l'année. Donc il est important de ne pas laisser cette fabuleuse énergie nous contrôler et réussir à s'en emparer pour finalement devenir maître de son destin. D'une certaine manière, bien sûr, on ne contrôle pas tout, mais c'est vrai qu'ici on peut quand même, à notre niveau, agir dans l'ici et le maintenant. Et c'est vraiment ce qu'il va falloir faire, ne serait-ce que par exemple en respectant les consignes qui sont données aussi, puisque c'est aussi une responsabilité individuelle, le Bélier. Donc prendre conscience de ces responsabilités individuelles. Alors, ici, le Chiron représente aussi la connaissance, les investigations, le thérapeute. Il permet aussi, après avoir compris de quel mal on souffre, de pouvoir y remédier. Et en cela, il est notre guide. Donc finalement, la douleur, la souffrance peut devenir notre guide. Nous faire développer plus d'amour, plus de compassion, plus de sens de la réalité. Mais je reparlerai de tout ça à la fin. Plus de conscience aussi, c'est quand même le but. Surtout qu'on a une nouvelle lune ici, qui est au carré des nœuds lunaires. Mais je vais y venir. Il est question aussi ici de réussir à former une espèce de complétude, en fait. De savoir équilibrer, unifier plutôt que équilibrer ici, l'esprit et le corps. C'est-à-dire savoir que l'esprit a un impact sur le corps. Et que, évidemment, le corps, les souffrances ont aussi un impact sur l'esprit. Donc, réussir à maintenir une forme de vibration élevée en cette période est importante. D'où le courage, ne pas céder à nos peurs, faire confiance, réussir à faire confiance, ce qui n'est pas simple non plus. Puisque le bélier, c'est quand même un signe qui est souvent dans l'urgence, qui a envie de faire à la place des autres, qui est extrêmement autonome. Alors, bon, c'est bien parce qu'ici, justement, on est amené à développer aussi nos qualités d'autonomie, d'action, d'urgence à agir, d'urgence à devenir, à se débrouiller, à s'auto-gérer. Et, finalement, c'est parce qu'il y a l'ombre, la lune noire, que notre insatisfaction, notre impuissance est à son comble. Et c'est pour ça aussi que nous prenons conscience qu'il nous faut agir par nous-mêmes, que c'est, finalement, voilà, là, on va devoir compter sur soi. Alors, certes, on compte sur une énergie collective, c'est-à-dire que tout le monde compte sur soi et tout le monde pense que l'autre est responsable comme on l'est soi-même. Donc, il y a une idée de collectif, mais enfin, là, on est quand même dans le signe du bélier qui nous parle quand même d'une part de responsabilité individuelle aussi. Donc, ça va être important de s'occuper de ça aussi. La nouvelle ligne en bélier, c'est donc prendre aussi son autonomie, son indépendance, faire sa part et agir, prendre ses responsabilités. C'est très important en ce moment de prendre la responsabilité de soi, de compter sur soi, de se montrer mature, patient, même si l'énergie est pleine d'impétuosité, se montrer courageux. La nouvelle lune au sextile de Saturne nous demande de faire preuve de patience, d'entraide aussi, parce que si le signe du bélier est un signe plutôt individualiste à la base, bon, on a vu que la nouvelle lune était en 11, tournée vers le collectif, et Saturne est en verso, signe du collectif. Donc, ici, on est tourné quand même vers le collectif, ça c'est très clairement représenté ici. On essaie de se soutenir, ne serait-ce que moralement, même si c'est à distance, avec Saturne en verso, on est en même temps séparé du collectif, et en même temps, bon, on sait bien que grâce à nos écrans, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, tant d'écrier, d'ailleurs, on peut rester en contact ici, et donc, usons-en, abusons-en même. Chacun doit prendre sa responsabilité dans l'ensemble, ici, mais chacun de son côté. Donc, finalement, c'est un aspect qui réclame aussi, bien sûr, de mieux s'organiser. Là, il est question de prendre des responsabilités dans la famille, à la maison, c'est l'idée d'une nouvelle discipline, d'une nouvelle autodiscipline, dans ce signe du verso, avec Saturne. Il s'agit de rester à distance, et de respecter un certain ordre, tout simplement. Cet aspect de Saturne au luminaire va aussi montrer une forme de réserve dans les rapports humains. On se tient à distance, on prend soin de ses proches, des siens, mais de loin. Alors, donc, je vous le disais, la nouvelle lune est carrée au nœud lunaire, donc le nœud nord est en cancer, rappelons-nous, l'enregistrement sur le nœud nord, il y a deux ans maintenant, famille, foyer, nœud sud en Capricorne, autorité, travail. La nouvelle lune est au carré de ses nœuds lunaires, va se vivre comme un écartèlement, très certainement, entre les jeunes et les vieux, la famille, le travail, rester chez soi, sortir. Les nœuds de la lune sont plutôt liés au subconscient, donc ici, il y a l'idée quand même de situations auxquelles on va devoir s'adapter d'une certaine manière individuellement, qui vont obliger, d'une certaine manière, à repenser, justement, à travers ces thèmes de la douleur qui sont représentés ici, à tirer une leçon karmique, d'une certaine manière, de ce qui a pu se passer dans le passé, avec le nœud sud en Capricorne. Donc il y a peut-être des thèmes qui sont douloureux ici, mais qui réclament, j'espère que je n'ai pas trop touché mon micro, je viens de me rendre compte que je bougeais dans tous les sens, vous me direz, mais qui réclament, en tout cas, le besoin de changer, à la fois sur le plan psychologique et même dans nos modes d'affirmation, de changer de direction, en fait, tout simplement. Donc le nœud nord est tout de même dans le signe des cancers, en maison 1, ici, dans le thème, donc je dirais pour l'instant, ben, restons chez soi, le cancer, c'est la famille, le foyer, c'est le fait d'être casanier, de rester à la maison, le nœud nord nous montre la direction, attendons le nœud nord en gémeaux, c'est loin, c'est le 5 mai, mais je pense que pour vraiment qu'on reparle de mouvement, ben, il faudra attendre certainement ce passage-là. Là, pour l'instant, on a quand même encore le nœud nord qui est dans cette position. En tout cas, pendant toute cette lunaison, il y sera. Donc ici, il y a peut-être la nécessité de faire un sacrifice temporaire, mais qui est nécessaire en ce moment. Donc ici, étant donné qu'on est en bélier, donc on a une maîtrise, je vous le disais tout à l'heure, par la planète Mars, qui se trouve, elle, en Capricorne, dans un aspect séparant avec Jupiter et Pluton, c'est-à-dire que l'aspect est déjà passé au moment de la nouvelle lune, le 24 mars, et Mars sera en train d'appliquer à Saturne. Donc il sera pris en sandwich entre Jupiter, Pluton et Saturne. Ça signifie qu'il quitte la conjonction Jupiter-Pluton, qui aura été particulièrement active du 13 mars à cette nouvelle lune, le 24, avec, à mon avis, un pic quand la lune va rejoindre tout ce monde, donc avec Mars en Capricorne du 16 au 19 mars. Moi, je m'attends quand même à une période un peu compliquée, un peu douloureuse, entre le 16 et le 19 mars. Je pense qu'il y aura d'autres décisions qui vont être prises, des mesures fortes, je dirais même d'une certaine manière autoritaires, sachant que ça peut se jouer dans plusieurs pays à la fois, durant toute cette période, au moins jusqu'à la fin du mois, avec particulièrement touché, évidemment, l'éducation, les fermetures d'écoles, puisque Jupiter, qui symbolise l'éducation, est dans sa conjonction à Pluton, sachant que la deuxième conjonction aura lieu, on en a deux autres, encore un de conjonction Jupiter-Pluton, on en a une en fin juin, et une autre à l'automne, j'en reparlerai. Donc, Mars, ici, est en étroite conjonction encore de Jupiter et Saturne, donc à un niveau personnel, cet aspect a pu indiquer un ralentissement dans la vie professionnelle, où ça prête à parler de ralentissement, mais aussi de transformation dans la manière de gérer à la fois son organisation et son quotidien, et encore l'obligation de transformer son quotidien, sa vie pratique, de gérer ses responsabilités. La conjonction à Saturne, qui sera exacte le 31 mars, pourrait avoir un impact à nouveau au niveau collectif, puisqu'elle aura lieu en verso. Alors, pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on ait des planètes qui sortent du Capricorne. Mars, Saturne, très sincèrement, on verra, mais moi, je suis plutôt contente qu'elle sorte du Capricorne. Donc, on continue quand même dans l'effort, puisque là, on est sur une conjonction Mars-Saturne en verso, donc une attente qui est quand même difficile à vivre, avec un impact économique pour beaucoup d'entre nous, qui donne la force aussi de s'appliquer à des tâches compliquées. Ça peut provoquer parfois des colères, des frustrations, bien entendu, avec le sentiment de manquer peut-être de liberté, qui peut nous amener aussi à être en colère. À certains moments, c'est difficile de vivre en restant chez soi. Et puis, en même temps, il peut y avoir des mesures qui nous amènent à nous replier davantage sur nous-mêmes, notamment, je pense, des mesures qui sont liées à tout ce qui est voyage, etc., dans le signe du verso qui représente l'aéronautique. Donc, on pourrait avoir éventuellement peut-être des fermetures de frontières ou vraiment des grosses restrictions au niveau des voyages. Ça peut être un moment aussi difficile pour le travail indépendant, pour les entreprises aussi, puisque le verso est aussi lié aux entreprises indépendantes, avec des fermetures, certainement, de commerce. Alors, en fait, je dis ça, mais quand j'ai... En fait, maintenant, il a été précisé qu'il y aurait des fermetures de commerce par rapport à ce que j'avais déjà pensé. Mars occupe une position forte ici, car il est en exaltation, en capricorne, et applique à son maître, Saturne. Donc, c'est lui, quand même, qui mène clairement la danse. Il parle d'un obstacle de taille ici, de patience, de retard, d'empêchement, de se sentir complètement incapable d'agir, d'être comme à l'arrêt, cloisonné un peu, sonné, je dirais. Alors, à savoir quand même que cette conjonction Mars-Saturne va être extrêmement importante. Il faudra vraiment être attentif. Elle a lieu le 31 mars. Il faudra être attentif à ce qui se passe, puisqu'elle va se passer déjà au tout début du capricorne, du verso, pardon, à zéro degré, et qu'en plus, on va avoir une autre conjonction de Saturne, et cette fois-ci, à Jupiter, en décembre. Donc, il y a certainement une continuité sur ces deux dates. L'idée, en tout cas, de changer de paradigme. Les sorties des planètes en capricorne, comme je vous le disais, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Saturne est passé en capricorne, et Mars, enfin, en verso, pardon, et Mars ont emboîté le pas. Le signe du verso est quand même légèrement plus léger, plus libre. C'est quand même un signe d'air. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est un signe d'air, donc, il va y avoir plus grande propagation du virus, parce que c'est un signe d'air. Alors, moi, je ne pense pas que l'histoire de l'air, là, soit vraiment la question dans cette histoire de virus, puisque c'est un virus qui est plutôt un virus lié à l'eau, à l'élément eau, puisqu'il est transmis par les postillons. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment la question, ici, qui se pose. C'est surtout un signe aussi lié aux techniques, aux solutions, aux technologies. Et n'oublions pas que cette nouvelle lune est en maison 11. Elle a tout à voir avec le verso. Donc, je pense que même si on ne sort pas tout de suite de la crise, les initiatives vont peu à peu nous redonner espoir. Il y a plusieurs protocoles. D'ailleurs, on teste en ce moment, déjà, sur le plan médical à Marseille, avec la prise de chloroquine, qui a déjà été testée, et qui a fonctionné en Chine. Donc, je sais que, voilà, en France, on en a en grande quantité, et qu'il y a un protocole qui est en train de le tester sur certains patients atteints du coronavirus en ce moment. Et on a d'autres initiatives dans le Rhône, avec des recyclages de médicaments, qui semblent être concluants. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais comme on a dans le thème Mercure en poisson au sextile d'Uranus, qui est quand même porteur d'espoir pour trouver des solutions, notamment sur le plan technologique. J'en avais déjà parlé dans la pleine Lune. Donc, je pense qu'il y a quand même des initiatives qui vont permettre une évolution ici. À noter que Vénus, en maison 12, en taureau, peut indiquer que ses retraits momentanés peuvent permettre, bizarrement, de retrouver une forme de contact avec soi. Enfin, ce n'est pas si bizarre que ça. Avec ses besoins, avec ses valeurs. Vénus est très bien aspectée. Elle est dans son signe. Elle est en domicile, ici. Donc, bien entendu, il y a des questions économiques. Dans cette maison 12, on peut avoir des difficultés économiques. Mais je pense que Vénus, en taureau, est vraiment dans la force de la nature, comme si la nature était gagnante dans tout ça. Surtout qu'en maison 12, elle est dans une maison en exaltation, en plus. Donc, en aspect Neptune, le maître, par analogie, de la maison 12, qui nous parle d'une forme de guérison par la lenteur, l'empathie, l'écoute, le retrait, la douceur. Donc, voilà. Il y a quand même du bon qui va ressortir de tout ça, et tant mieux. Donc, je vous disais tout à l'heure, essayez de vibrer, de ne pas baisser la fréquence de vos énergies. Quand vous vous en rendez compte, ça nous arrive à tous, à moi, à tout le monde. Quand vous vous en rendez compte, quand vous voyez que vous êtes pris par la peur, par les médias, alors déjà, débranchez les médias. Puis, allez écouter une musique qui vous fait du bien, qui va vous permettre... Voilà, c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on osse son énergie. Alors, il y a des gens qui le font très bien par la méditation, par des techniques, mais il n'y a pas besoin d'être le roi de la méditation pour faire vibrer son énergie plus haut. Il suffit souvent de s'adonner à quelque chose que l'on aime. Donc, voyez, si vous aimez lire, profitez-en pour lire un bon livre. Il y en a qui sont des rétrospectives de cinéma, puisque, voilà, on n'a pas le choix, on est enfermé. Eh bien, c'est le moment d'aller voir tous les films qu'on n'a pas eu le temps de voir, de lire tous les livres qu'on n'a pas eu le temps de lire. Pour ceux qui ne peuvent pas travailler en ce moment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de catastrophes économiques, de problèmes qui arriveront derrière, bien sûr. Mais là, pour l'instant, pour cette histoire, en tout cas énergétique, cette histoire de maladie, ça va être vraiment important de ne pas partir dans des querelles et d'être plutôt dans la douceur, dans l'union, et de se faire du bien pour pouvoir vibrer. Se faire du bien, ça a aussi un impact sur le collectif. Ça n'a pas qu'un impact sur soi-même. Donc, s'il y a une leçon à tirer en ce moment, eh bien, elle vient de regarder toujours la réalité avec lucidité. Et souvent, ce que je fais, quand il y a quelque chose qui m'empêche, même à un niveau individuel, de faire quelque chose, j'essaye de regarder qu'est-ce que je ne peux pas faire à cause de tel ou tel événement. Ici, si on se concentre sur l'essentiel, si on regarde ce que l'épidémie nous oblige d'une certaine manière à faire, eh bien, elle nous oblige à réduire nos mouvements, les voyages mondiaux qui sont réduits. C'est vrai qu'on a l'habitude, on a pris l'habitude de se déplacer pour un oui ou pour un non, de prendre l'avion à tout va, puis tout en étant, bien sûr, bien pensant, écologique, etc. On prend des bateaux, on fait des croisières, on prend l'avion, alors qu'on pourrait prendre le train, par exemple, pour aller plus vite, etc. Et puis là, bon, ben voilà, on ne peut plus aller loin, on ne peut plus voyager. Donc, qu'est-ce que... Et on voit qu'au-dessus de la Chine, l'air s'éclaircit, on voit qu'on fait baisser le niveau de carbone comme on ne l'avait jamais fait. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est empêché ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Et quelle prise de conscience on peut avoir suite à ce qui se passe ? Ça, c'est vraiment important. Ne vous dites pas, c'est l'histoire d'un mois, puis après, c'est derrière moi, et la vie, n'attendez pas que la vie recommence comme avant. On n'est pas dans une situation, on essaye de vous dire, en astrologie, on est vraiment dans une configuration énorme sur le plan astrologique. ça fait un, deux ans qu'on vous en parle. Et on n'est pas dans une logique de retour vers l'ancien. Les planètes, après être allées en capricorne, elles seront où ? En verso. Le verso, ce n'est pas un signe qui regarde dans le rétro. Donc là, si vous regardez dans le rétro, si vous vous attendez à reprendre la vie comme avant, il y a un problème. Là, il va falloir vraiment s'adapter non seulement aux conditions éphémères, celles du virus. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer un certain temps. Il va falloir déjà s'y adapter. Et puis, il va surtout falloir anticiper la suite qui ne peut plus être la même que celle qu'on a vécue jusqu'à présent. Et on n'a aucun intérêt à ce qu'elle soit la même, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça nous oblige encore cette épidémie ? Eh bien, à devenir plus autonome. Alors, quand je dis ça, je parle, c'est vrai, à un niveau individuel, peut-être à cultiver notre jardin à tous les sens du terme, mais aussi, on se rend compte, bon, ben voilà, il y a un problème en Chine, la Chine ferme. On n'a plus, on a une réserve de médicaments sur quatre mois parce que la plupart des médicaments sont fabriqués en Chine. On dépend à tous les niveaux de la voiture à je ne sais quoi de la Chine, en fait. On n'a pas la capacité de fabriquer une voiture de A à Z chez nous, dans notre pays, ou ne serait-ce même qu'en Europe, je dirais, puisqu'on vit à un niveau européen. Donc, qu'est-ce que ça pose comme question, encore une fois, sur la dépendance que l'on a aux autres, à un niveau individuel comme à un niveau collectif ? On est obligé de moins consommer, les commerces sont fermés, donc voilà, on va pouvoir s'acheter à manger, on va pouvoir fumer, mais on ne va pas pouvoir aller passer nos journées à rien faire, à errer d'un rayon à un autre dans les magasins, voire même à se faire livrer je ne sais combien de colis par semaine. Donc, on est obligé de se recentrer là aussi sur l'essentiel, de remettre en cause nos habitudes, nos comportements, et peut-être de trouver d'autres sources de plaisir. Et je ne suis pas étonnée finalement que cette Vénus soit malgré tout bien aspectée et en taureau, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont retrouver une forme de plaisir, une forme de lenteur aussi dans leur vie et qui va pouvoir leur procurer du bien-être. Donc, encore une fois, je répète, ne continuez pas en regardant derrière vous et en vous demandant quand est-ce qu'on retourne à la normale. Il n'y a pas de retour à la normale comme on le pense en tout cas. Il y a un parcours vers un modèle différent à créer, à inventer. On va avoir une conjonction Jupiter-Saturne en verso en fin d'année mais certainement pas un retour en arrière. Le nœud sud est en Capricorne. Il n'est pas question d'aller retourner sur les anciennes structures ici. À un niveau personnel et à un niveau collectif, il va y avoir des énormes changements qui arrivent derrière. Voilà. Donc, pour cette nouvelle lune qui est peut-être un peu plus longue que d'habitude mais je tenais à la faire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.